bonjour tout le monde mon nom est Quentin je suis instructeur à sport montréal aujourd'hui je vais vous présenter un entraînement body design c'est un entraînement qui va être axé sur la musculation on va retrouver un petit peu de cardio mais ce qui nous intéresse c'est surtout la musculation donc on va voir trois parties premièrement on va faire un petit échauffement 3-4 minutes pour activer le système cardiovasculaire ensuite le corps de séance réparti sous forme de trois séries et on terminera avec quelques étirements c'est un entraînement vous n'avez pas besoin de matériel on va tout faire au poids de corps ok alors on démarrie tout de suite avec l'échauffement chaque mouvement va durer 30 secondes on est parti avec un petit peu de cordes à sauter sur place l'objectif ici c'est de bouger un petit peu les muscles de réveiller le corps tourne les bras en même temps changer le sens de rotation sauter sur un pied sur l'autre l'idée c'est de bouger un petit peu allez encore 10 secondes 3 2 1 c'est parti talons fesses balance les bras à 90 degrés et on amène bien les talons fessiers ça bien souffler bien pousser la poitrine vers l'avant et garder le dos droit encore 10 secondes juste après on enchaînera avec des montées de genoux 3 2 1 c'est parti on balance un petit peu plus les bras et on essaie de monter bien haut les genoux et on essaie de monter bien haut les genoux c'est à dire respirer encore 15 secondes 10 secondes après ça on va enchaîner avec du ouvre et ferme sur place 3 2 1 c'est parti on ouvre et en ferme on balance un petit peu les bras voilà on passe son rythme pense à bien respirer surtout on met légèrement le bassin vers l'arrière allez on peut accélérer 10 secondes 5 secondes on fera des fentes de côté après 2 1 c'est parti on prend de côté on va fléchissez bien les jambes pour travailler les cuisses et on va chercher loin la jambe sur le côté travaille les bras en même temps 10 secondes allez on relâche pas il reste 3 mouvements après ça on enchaîne avec du jumping jack allez à votre allure surtout on écart les jambes largeur de bassin ou d'épaule et on amène les mains derrière la tête 5 secondes on enchaîne position de planche on time climb c'est parti on garde le dos bien droit on engage les abdos j'ai les mains les épaules et les coups d'aligné encore 10 secondes allez on lâche pas je vais rester un dernier mouvement après ça hop on termine avec le tipping on piétine un deux pieds le bassin vers l'arrière le dos droit allez on lâche pas 15 secondes on est presque 10 secondes on accélère allez 5 4 3 2 1 et on relâche ok parfait alors pendant que vous récupérez un petit peu que vous buz un petit peu d'eau je vais vous expliquer le corps de séance donc on va avoir 3 séries la première série on va avoir 5 mouvements chaque mouvement va durer 30 secondes et on va faire 2 fois cette même série on va enchaîner les 5 exercices sans temps de récupération vous allez avoir un petit peu de temps pour changer de position c'est tout donc premier mouvement je vous l'expliquerai plus en détail après on va démarrer avec des squats hop et hop deuxième mouvement les push-up comme ceci sur les orteils ou sur les genoux si c'est trop dur je descends et je remonte troisième mouvement je vais venir me mettre allongé sur le dos pied au sol je lève et je relâche on travaille le bassin quatrième exercice on reste au sol je lève les jambes derrière la tête je vais toucher coudes et genoux opposés pour aller travailler les obliques et enfin dernier exercice je vais être en position de planche le dos bien droit je vais descendre sur les avant-bras et remonter si c'est trop dur je fais ouvre et ferme avec les pieds donc on va démarrer avec ça et après je vous expliquerai la deuxième série très bien on va y aller pour la première série donc je prépare le chrono on est parti pour 30 secondes de squat 3 2 1 allez c'est parti je descends j'inspire je remonte j'expire vous allez à votre allure au niveau de l'amplitude c'est pareil vous pouvez descendre plus bas si vous êtes capable ce qu'il faut c'est toujours garder bien le bassin vers l'arrière et le dos bien droit pensez à bien souffler et servez-vous bien les bras également pour travailler tout le corps allez il reste 10 secondes on ne lâche pas on descend bien bas 3 2 1 top on se met en position de push-up et c'est parti je descends j'inspire je remonte j'expire si c'est trop dur sur les genoux hop et hop allez on descend touche les vectores au sol et on expire en remontant hop et hop allez 10 secondes seulement après ça on va passer aux élévations du bassin hop hop 5 secondes on fait une dernière hop je relâche je mets le même au sol c'est parti élévation du bassin j'expire je lève j'inspire je relâche on monte bien le bassin si vous voulez les bras vous pouvez les mettre vers le plafond ou alors bras en croix allez 10 secondes garde bien les pieds à plat au sol on enchaîne avec les abdos juste après 3 2 1 je me redresse c'est parti bien toucher genoux et coude opposé hop et là on va bien chercher à travailler les obliques 15 secondes allez on marche pas tirez pas au niveau de la nuque surtout c'est le bus lui qui se redresse pensez à bien respirer bien souffler 3 2 1 je me mets en position de planche maintenant c'est parti on enchaîne avant bras et main si c'est trop dur vous vous souvenez ouvrez ferme avec les pieds allez on changeait aussi l'avant bras qui monte et qui descend allez il reste 10 secondes seulement on engage bien la sangle abdominale on souffle bien et relax ok on récupère un petit peu 30 secondes de récupération et on enchaîne cette série pour la deuxième fois prenez le temps de bien souffler bien respirer bougez un petit peu les épaules si vous avez mal les jambes on est dynamique prêt à repartir 5 secondes allez 3 2 1 c'est reparti avec les squats 30 secondes on ne lâche pas c'est là qu'on travaille le cardio dans l'enchaînement des exercices vous allez à votre agir si ça devient trop dur je ralentis d'accord si vous voulez plus de cardio vous allez plus vite toujours en faisant un bon mouvement allez 10 secondes on ne lâche pas on respire bien à chaque fois 5 secondes après ce sera les push-ups juste le nez allez position de push-up c'est parti hop 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 vous démarrer sur les orteils et finir sur les genoux ce qu'il faut c'est toujours faire des bons mouvements allez 15 secondes on souffle bien très bien les vectores 5 secondes 3 2 1 on se met en position pour les fessiers c'est déjà parti allez on expire en lèvres on inspire on descend vous allez à votre allure encore une fois draguer le plafond travailler plus il reste 10 secondes avant les abdos 5 secondes 5 secondes ok on se redresse c'est parti pour les abdos si vraiment vous n'y arrivez pas vous approchez le plus possible votre coude de votre genou également il faut toucher mais ne tirez surtout pas au niveau de la nuque allez on est presque 5 secondes il reste un dernier mouvement après ça 3 2 1 on se redresse on ferme avec des planches c'est parti je descends et je remonte hop j'ai un carne-bras n'oubliez pas d'alternative ouvrez ferme avec mes pieds allez on engage bien les abdos vous restez le plus droit possible on est presque 3 2 1 et on peut relâcher ok super on a fini la première série je lui fais un petit peu d'eau récupérer ok parfait alors même chose que tout à l'heure vous récupérez prenez un petit peu d'eau je vous remonte les 5 prochains mouvements pour la deuxième série premier mouvement soumo squat deuxième mouvement on a besoin d'un mur main sur le mur je viens coller les avant-bras contre le mur et je me redresse à la force de mes triceps troisième mouvement on va partir en élévation du buste je suis comme ceci je garde mes pieds au sol je lève j'inspire je relâche j'expire quatrième mouvement les obliques je lève les pieds je peux les croiser et je viens chercher de chaque côté comme ceci et pour terminer une planche latérale sur l'avant-bras ou sur la main comme ceci il y a un droit et au bout de 15 secondes on changera on va y aller avec ça la même chose que tout à l'heure donc 5 mouvements on les enchaîne 30 secondes chacun 30 secondes de récupération et enfin une deuxième série alors on est parti avec ça on écarte les jambes largeur des épaules les orteils vers l'extérieur on va descendre pour aller travailler les adducteurs on est prêt pour 30 secondes 3 2 1 c'est parti j'inspire j'expire voilà si vous voulez travailler un petit peu les mollets on peut remonter pointe de pied enfin de mouvement voilà on descend bien bas le dos parfaitement droit donc j'essaie de pencher de moi possible vers l'avant allez on lâche pas il reste encore 10 secondes on va y aller toujours loin devant soi parfait 5 secondes on va faire du triceps mûr après ça 2 1 c'est parti contre mûr je descends j'inspire je remonte j'expire si c'est trop facile je descends les mains je recule les pieds et là c'est plus dur sinon vous remontez hop hop on va bien coller les avant-bras au mieux les avant-bras sont parallèles allez 10 secondes je vais sentir l'arrière des bras qui travaillent les mains sont bien alignées top on relâche je me mets au sol élévation du buste hop et je relâche j'inspire j'expire on essaie de maintenir la position et on relâche doucement voilà 10 secondes relâchez doucement surtout ça ne va rien d'aller trop vite 3 2 1 on regresse c'est parti avec les obliques hop on va bien chercher sur le côté le dos bien droit si c'est trop dur vous posez les pieds au sol si vous n'avez plus de difficultés on lève les jambes 15 secondes allez on reste un dernier mouvement après ça la planche latérale 5 secondes top il y a les mouvements 15 secondes de chaque côté c'est parti on maintient c'est trop dur on peut mettre un pied devant ou même descendre sur les genoux allez on travaille la sangle abdominale ok on change de côté on maintient on y est presque 5 secondes et on relâche ok on prend le temps de souffler un petit peu 30 secondes de récupération on va réenchaîner ces 5 mouvements par an ok on récupère vous vous souvenez le premier c'est le sumo squat on repart dans 15 secondes maintenant on récupère bien on dégourdie un peu les jambes les bras si on a besoin on va être prêt à repartir 5 secondes ok 3 2 1 c'est parti allez sumo squat de nouveau on peut monter sur la pointe des pieds je vous l'ai dit on travaille les mollets et le dos toujours bien droit si je me mets de côté mon dos est parfaitement droit hop on fait sentir une douleur ici au niveau des adducteurs on n'est pas sur les quadriceps comme tout à l'heure allez 5 secondes on va passer au triceps après ok triceps murs c'est parti je suis parfaitement droit je ne penche pas comme ça c'est vraiment tout corps qui descend et qui remonte en même temps on expire on pousse on inspire on descend 15 secondes 15 secondes allez ça brûle les triceps on continue ça devient trop dur je vous l'ai dit remontre les mollets allez à votre allure respectez vos limites surtout 3 2 1 top on se met au sol élévation du buste c'est parti donc là on n'est pas sur la vitesse ne montez pas les jambes et le buste en même temps si vous allez avoir mal au dos hop et hop hop et hop on relâche vraiment très doucement allez on est presque 5 secondes hop on relâche c'est parti la planche on va terminer avec ça parfaitement droit bien guiné ok on change de côté même chose 15 dernières secondes allez on lâche pas on est bien droit parfaitement droit 5 secondes on est presque et vous pouvez relâcher ok récupérez on a fini la deuxième série donc maintenant vous récupérez je vais vous montrer la troisième et dernière série c'est la dernière et après ça on fera des étirements profonds parfait la troisième et dernière série maintenant pareil que tout à l'heure 5 mouvements 30 secondes par mouvement on fait deux fois cette même série premier mouvement on va partir sur des fentes avant donc je vais chercher loin j'inspire j'expire du côté ça donne ça hop et hop d'accord puis on va alterner hop et hop si c'est trop dur pour vous les fentes avant vous pouvez passer en fente arrière comme ça et je remonte deuxième mouvement on va faire les crop push-up on va travailler les épaules donc je vais vous montrer le face d'abord comme ceci donc sur les orteils ou sur les genoux si c'est trop dur j'écarte bien les mains à largeur d'épaule je vais venir coude-épaule et je remonte coude-épaule et je remonte je monte de côté comme ceci hop hop sur les genoux si c'est trop dur hop il a cette technique ce mouvement là je vais venir quand même mettre ma joue contre le sol et mon épaule contre mon cou et je pousse exercice suivant élévation de jambes on va rester sur les genoux et sur les mains le dos bien droit 15 secondes par jean je mets le genou de poitrine je lève en chandelle hop et hop et au bout de 15 secondes on changera de jambe exercice suivant les abdos les step up si c'est bien au sol avec les mains je vais chercher loin derrière et je me redresse je ne vais pas faire l'avant mais j'ai un petit peu en diagonale vers le plafond et enfin pour terminer je me mets en position de planche comme tout à l'heure à l'échauffement mountain climber comme ceci soit je vais à une vitesse modérée soit si je veux travailler un petit peu le cardio je peux aller plus vite et on travaille toujours la sangle abdominale ok alors on est parti troisième et dernière série ok je prépare le chrono 3 2 1 c'est parti fantable j'inspire et j'expire on va chercher loin vers l'avant vous balancez les bras en même temps voilà on attaque avec le talon on déroule le pied et on pousse fort vers la jambe avant toujours le dos parfait je vais aller loin devant voilà allez il reste 10 secondes on va faire le mouvement technique après ça les crop push up 5 secondes encore chercher toujours loin devant ok position crop push up c'est parti hop et je me redresse expirez bien à la levée n'oublie pas genou si c'est trop dur et vous allez à votre allure vous allez sentir les épaules qui travaillent allez on ne marche pas il est dur celui-là 10 secondes et top on relâche élévation de jambe c'est parti 15 secondes par jambe genou poitrine genou poitrine et je lève en chandelle voilà faites attention de garder le dos bien droit toujours on change de jambe hop hop on expire bien 5 secondes après ça sera les setups alors ok c'est parti puis le sol et je remonte je touche derrière et j'expire voilà je cherchais mes mains au niveau du plafond comme si je faisais avancer franc hop allez 10 secondes 5 secondes continue à bien respirer bien souffler ok dernier mouvement montagne climber à votre allure c'est parti allez soufflez bien c'est bien des mouvements on a la pause 15 secondes allez on peut accélérer si on est capable travailler plus le cardio 5 secondes 3 2 1 et voilà ok on récupère on souffle un peu on boit un petit peu d'eau et on va faire cette dernière série pour la dernière fois ok on tente bien souffler 15 secondes avant de repartir on repartir les fentes avant souvenez-vous c'est trop dur en parier allez 5 secondes 3 2 1 c'est parti voilà on alterne les bras pour garder l'équilibre et on descend bien bas pour bien travailler la chaîne postérieure je monte de côté faites attention que le genou n'aille pas plus loin que les orteils sinon c'est pas bon 3 2 1 c'est parti allez pro push up on est sur les épaules j'inspire j'expire allez on lâche pas c'est petit déduire celui-là 15 secondes travaille fort les épaules 10 secondes n'oubliez pas de l'alternative sur les genoux si c'est trop dur top élévation de jambe je monte en chandelle allez 15 secondes d'argent allez on lâche pas il est presque 5 secondes pour cette jambe on expire à chaque levée on échange de jambes hop 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 allez 5 secondes après ça c'est des abdos et c'est top c'est parti j'inspire j'expire allez on garde le rip 15 secondes contrôlez bien lorsque vous redescendez 10 secondes 5 dernières après ça c'est le dernier mouvement top en position blanche c'est parti allez c'est le dernier on va à fond pour celui-là allez on respire bien main et coude et épaules alignées 15 secondes allez on accélère on travaille un petit peu le cardio allez on lâche pas on travaille pour les abdos 5 secondes et on peut relâcher ok parfait tout le monde on a terminé nos 3 séries prenez le temps de récupérer soufflez boire un petit peu d'eau et on va terminer avec quelques étirements alors pour les étirements on va faire ça assez rapidement on va le faire debout d'accord on va démarrer avec les quadriceps on a bien travaillé aujourd'hui je vais attraper la cheville je ramène la cheville à mes fessiers et je viens coller les genoux on maintient comme ça donc c'est bien de le faire de bon travail l'équilibre en plus donc c'est plus difficile de garder l'équilibre lorsqu'on est soufflé on engage encore un petit peu les abdos ok on maintient encore un petit peu je peux mettre le bras ici si vous avez de la difficulté à garder l'équilibre on relâche on change de jambe même chose je vais amener le bras sur le côté pour bien conserver mon équilibre on maintient encore quelques secondes ok on relâche jambe droite vers l'avant je monte de côté talon au sol j'amène le bassin vers l'arrière là ça va étirer mollet et hisque jambien voilà si ça tire passé j'amène plus le bassin vers l'arrière l'arrondissez pas le dos garder le dos bien droit et on maintient on relâche on change de jambe même chose bassin vers l'arrière dos droit talon au sol et j'étire tout l'arrière de la jambe on maintient encore quelques secondes et on relâche on va étirer un petit peu les fessiers maintenant je vais mettre ici la cheville sur le genou les mains vers l'avant et je vais fléchir et on maintient si vraiment vous avez de la difficulté au niveau de l'équilibre je vais vous tenir à un mur et fléchir d'accord sinon hop on se met comme ça on rassemble son centre de gravité porté on relâche on change de côté je vous montre sur le côté hop comme ceci je vais bien bassin vers l'arrière pour quelques secondes pensez à bien respirer pendant les étirements et on relâche je vais mettre une main sur la hanche je lève le bras et je vais pencher sur le côté dans les tirs les obliques un petit peu les dorsaux et on penche ne tirez pas trop elle n'est pas trop forcée ok je me relâche je change de côté et j'ai toujours les jambes tendues ok on relâche je vais venir joindre les mains derrière hop comme ceci je fléchis un peu les jambes j'avance le buste et j'essaie de lever les bras pour étirer les pectoraux les épaules on maintient encore un petit peu et on relâche on va étirer un petit peu les épaules comme ceci je colle le bras contre moi dans le niveau du coude et je m'entire le bras est tendu on maintient la position ok je change de bras même chose pour bien respirer pendant les étirements ok exercice suivant on va étirer un petit peu le trapèze ici le cou donc je vous montre de dos j'attrape le poignet je tire de ce côté là et je penche du même côté où j'ai tiré comme ceci vous tirez en amenant le bras vers le bas comme ça d'accord on peut sentir un étirement ici au niveau du cou et du trapèze je penche bien la tête sur le côté on relâche de l'autre côté hop je tire et je penche la tête et voilà je vais finir avec un petit peu de respiration on écarte les jambes largeur des épaules je prends une grande inspiration je fléchis j'inspire et j'expire je relâche on remonte tout doucement on déroule le dos les vertèbres après les vertèbres on déroule la tête on fait rouler les épaules vers l'arrière deuxième fois on inspire on lève les bras on expire on relâche on déroule le dos on déroule la tête épaules vers l'arrière on va le faire une dernière fois on relâchera que les bras cette fois-ci on inspire on lève et on expire on relâche bien joué tout le monde donc c'était la séance body design je vous dis à très bientôt portez-vous bien let's go c'est parti on revient en squat on continue 1-2 on accélère un peu 1-2 ceux qui sont capables on peut aller un peu plus vite encore 3 2 1 good job le monde